Tu me tapes pas, tu me tapes pas Qu'est-ce que l'eau est toi ? T'as conscience ou quoi ? J'ai les endroits de l'écran Salut c'est l'MC Bonamask et BDG Aujourd'hui, tuto farm, comment devenir ultra-puissant dans Wulung-Fanen Dynasty et plier le jeu en deux ? Tout d'abord, prérequis importants. Réinitialisez vos points de compétences Donc si comme moi vous avez tout mis dans feu, n'hésitez pas à mettre 30 en temps en eau Vous allez voir, c'est tout à droite en bleu Quand vous allez mettre 30 dans 100, ça va vous permettre tout d'abord pour le tuto, c'est-à-dire de farm Vous allez pouvoir arriver devant l'ennemi plus discrètement Donc l'attaquer discrètement par derrière et farm plus d'expérience Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez voyager dans la partie 4 Et vous allez sur le champ de bataille Ténèbres sur la rivière Unchui Une fois que vous êtes arrivé là-bas, je vais vous faire voir la route Ce qu'il faut faire pour débloquer ce chemin Mais normalement, logiquement, si vous avez déjà fini ce niveau, vous pouvez y aller dans le chemin précis que je vais vous donner Donc une fois que vous êtes dans ce niveau, je le rappelle, le niveau est pile ici Ténèbres sur la rivière Unchui Donc une fois que vous êtes ici, il y a un système de bateaux à activer Vous voyez ? Là, ce bateau-là, je l'ai activé juste là-bas Vous passez par là et vous l'activez Vous n'êtes pas obligé d'affronter tous les ennemis Vous faites attention à ne pas tomber dans l'eau, sinon c'est foutu Vous voyez ? Ici là Et tout ici, ici là, vous avez des bateaux à activer Vous voyez ? Parce qu'en gros, vous n'allez pas pouvoir aller dans la zone juste après Si vous n'activez pas le bateau Donc il y a un bateau qui est activé là-bas, au fond Il faut passer... Là, il y a tous les ennemis, mais il faudra les éliminer Il faudra passer par là, vous voyez ? Juste par là Il y a des ennemis qui vous attaquent C'est lui qu'il faudra défoncer là, juste après Donc, vous avez toute une zone à passer ici Vous allez monter l'échelle juste là Vous allez arriver ici Hop, vous allez sauter comme ça Vous voyez ? Vous allez re-sauter par là Hop, je vais juste voir, hein Comme ça, vous ne vous trompez pas Vous allez sauter par là Et à partir d'ici, vous allez remonter par là Et là, en fait, il y avait un bateau Là, moi, j'ai déjà activé Il y avait une corde à détacher par là Vous avez un drapeau qui est là Et grâce au bateau que vous avez activé ici Vous avez débloqué notre zone Et en fait, à chaque coup, vous avez débloqué 7469 Et ça ne prend même pas une minute à faire Parce que le drapeau est juste à côté L'ennemi, vous pouvez l'éliminer en 2-3 coups facilement Mais vraiment très facilement Il n'y a aucun challenge à le battre Et une fois que vous l'avez battu Bah, vous pouvez faire ça en boucle Et vu que votre bravoure va monter Ça veut dire que vous allez éliminer l'ennemi encore plus rapidement Et vous pouvez faire ça pendant 1h, 2h Prendre 4 millions déjà En 1h, vous pouvez prendre 4 millions facilement Et après, vous pouvez faire un personnage de ouf Jouer de la manière que vous voulez Si vous avez vraiment du mal dans le jeu C'est-à-dire contre les boss, contre les ennemis Avec cette astuce, vous allez être surpuissant Parce que vous allez débloquer les meilleurs sortilèges Les meilleurs équipements Donc, vous allez vraiment être surpuissant Vous allez vraiment rouler sur le jeu Bien sûr, il faut toujours un minimum savoir parer Moi, je le dis depuis le début Si vous ne savez pas parer dans ce jeu C'est pas la peine d'y jouer Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo Comme d'habitude, ce n'était pas un like A commenter, à vous abonner Et à me dire ce que vous avez pensé dans la vidéo en commentaire Ça me ferait énormément plaisir Je vous le dis à tous A très bientôt, c'était Bonamask et BDG Sous-titres par Jérémy Diaz